Bonjour Winessa et Cynthia. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Winessa, tu es représentante des salariés chez Transdev où tu travailles depuis 30 ans. Et toi, Cynthia, tu es salariée gréviste aussi chez Transdev à Lieu-Saint. Alors Transdev, c'est une grosse société de transport dont l'actionnaire principal, c'est la Caisse des dépôts et des consignations, une institution financière publique. Et Transdev, ça s'occupe notamment des transports, de certains transports en Ile-de-France, de pas mal de bus en Ile-de-France. En ce moment, une partie d'entre vous, vous êtes en grève illimitée depuis le 6 septembre dernier suite à l'ouverture à la concurrence du réseau Optil Ile-de-France. Vous dénonciez une dégradation de vos conditions de travail ces derniers mois. C'est quoi le lien entre la dégradation de vos conditions de travail et l'ouverture à la concurrence ? Le lien, c'est que l'ouverture à la concurrence fait qu'il y a des propositions qui seront sur la table au niveau de l'Ile-de-France Mobilité, au niveau des concurrents. Et nous pensons, et nous sommes maintenant pratiquement sûrs, que Transdev nous a vendus, on va dire, au rabais. Donc, quand on dit vendus au rabais, ça touche nos conditions de travail et ça touche tous nos acquis. La différence, c'est qu'avant, on avait des acquis. On avait, par exemple, des acquis sociaux comme les chèques vacances, nos congés. On a touché à nos congés. Maintenant, on est à 26 congés annuels contre 30, 30 ou 33, je ne sais plus de mémoire. Voilà, des RTT qui sautent, des aménagements de travail qui impactent fortement la santé psychologique des travailleurs. Donc, en fin de compte, c'est ça, c'est tout ça, la différence entre l'appel d'offres et l'appel à la concurrence et ce qui se passe actuellement, en tout cas dans nos réseaux. Et donc, vous, qu'est-ce que vous demandez exactement ? Vous demandez que la mise en concurrence soit annulée ? On ne demande pas que la mise en concurrence soit annulée, ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est qu'on avait des acquis avant, on avait des conditions de travail avant. On n'entend pas et on n'accepte pas qu'aujourd'hui, notre direction nous dise ce que vous aviez avant, ce n'est plus. Donc, voilà ce que nous dit notre direction. Et en plus de ça, on constate aussi, c'est que la direction met en place des services, en tout cas pour tout ce qui est machiniste, les travailleurs sur le terrain comme les conducteurs de bus, avec des amplitudes de travail qui dépassent au-delà de 11 heures. Par exemple, ma collègue Cynthia, dans son dépôt, ils ont des amplitudes de plus de 17 heures de travail, même si c'est en double vacation, c'est énorme. C'est énorme humainement parlant. Un humain ne peut pas tenir 17 heures d'amplitude dans un bus à transporter des usagers d'un point A à un point B. À un moment donné, il faut comprendre que c'est des êtres humains qui sont derrière le volant. Il y a le côté personnel, il y a le côté humain qui fait que ça impacte fortement sur la fatigue, sur le mental. Donc, voilà, c'est toutes ces choses-là qui font qu'on demande à ce que nos acquis ne soient pas complètement écrasés. On veut bien entendre qu'on va peut-être perdre quelques trucs, mais là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que toutes les grèves qu'il y a eu avant, tous nos anciens qui se sont battus… Tous nos anciens qui se sont battus, on est en train de nous dire que tout ça, on efface comme si on effacait une arboise. Donc, voilà ce qui se passe et voilà ce qu'on revendique. Après, nous, tout ce qui est appel d'offres, tout ça, ça ne nous concerne pas du moment qu'on reste sur des acquis qui sont quand même assez… qu'on reste sur des acquis ou sur des conditions de travail qui restent correctes. Pour nous, ça nous va. Après, on est prêt à négocier, parler, on est là pour… On n'est pas fermé. Voilà. Mais le problème, c'est qu'eux, ils nous donnent… C'est ça et… Et c'est rien. Voilà. Et prenez ça, en fait. Mais non, nous, on est sur le terrain, eux, ils sont derrière l'ordinateur, c'est pas la même chose. Il faut qu'ils oublient tout ça. Non, non. Nous, quand on est sur le terrain, on est fatigué. Il faut qu'on compte quand on peut s'arrêter pour pisser, quand on peut aller se poser un petit peu, parce que même lever son cul un petit peu, ça fait du bien. Quand tu fais un aller-retour en une heure, tu te dis, bon, on se lève un peu et on repart, c'est bien. Ça, ils ne le calculent pas, parce que nous, on est en retard, en retard, en retard. Et encore, il faut faire attention, parce qu'il faut faire attention qu'on doit rouler à 30, à 50, les limitations de vitesse. Et ça, avec les gens, parce qu'ils viennent avec des poussettes, donc ça va perdre du temps. Donc, on calcule tout. S'ils nous mettent à 10 minutes près ou à 6 minutes près, ça ne suffit pas. Donc, voilà, c'est toute une chose qu'on réclame. On réclame des conditions de travail qui sont quand même correctes pour transporter nos usagers. Et je profite aussi pour dire qu'on s'excuse complètement auprès de nos usagers. On n'a rien contre eux. Ce n'est pas contre eux, on ne les prend pas en otage. Il faut savoir une chose, vous voyez, c'est ma fille qui tient la caméra. Et ma fille, elle n'a pas de bus pour aller à l'école. Elle n'a pas de bus parce que sa maman, elle se bat. Elle se bat comme ça. Comme le mien, mais j'en ai pas de bus pour ne pas prendre le bus. Je m'en occupe quand je peux. Mais je fais aussi ma grève à côté. Donc, c'est un peu chiant. Je sais ce que je vois. Mais on subit tous. Et nous, si on fait grève, c'est parce qu'on aime notre métier. C'est ça. On l'aime énormément. Donc, voilà, c'était pour un petit travail d'usagers en tout cas. Oui. Juste, quand vous dites, eux, ils sont dans leur ordinateur, à qui vous adressez votre grève, en fait ? Avec qui vous négociez ? Avec la direction ? Je m'adresse à Mme Pécresse pour lui dire merci, bravo, d'avoir mis un truc comme ça sur un tel dégât, en tout cas, dans nos sociétés. Parce qu'il ne s'agit pas que de 30 grèves. Il y a RATP, il y a la SNCF. Il y a toutes ces sociétés qui sont touchées. Et pas qu'eux. Il y a Grand-Puy, il y a Beaucoup de sociétés qui sont touchées par l'appel à la concurrence. L'appel à la concurrence, elle a un impact. Et l'impact financier, il est autant pour nous, et plus pour nous que pour eux, parce qu'ils continuent à s'enrichir, que nous, on est en train de nous dire que nos conditions de travail se dégradent. Donc, c'est à eux qu'on s'adresse. Vous savez, hier, quand on est parti à Île-de-France Mobilité et après à Transdev, on a dit à notre direction et à Île-de-France Mobilité autour de la table, parce que j'y étais autour de la table, on leur a dit, si vous êtes en réunion, vous êtes en train de trapper un rapport et que vous vous arrêtez dix petites minutes pour réfléchir à ce que vous êtes en train d'écrire et que votre patron, il vous dit, vous voyez, pendant les dix minutes que vous êtes en train de réfléchir, on ne vous paye pas. Est-ce que vous accepteriez ? Parce que c'est ce qu'on est en train de nous dire. On nous dit que nos pauses ne sont payées qu'à 50 %. Madame Picresse, c'est les gens qui ont négocié, que ce soit Kéolis quand elle, parce que c'est exactement la même problématique. Il y a Kéolis en 1991 qui part en greffe pour exactement les mêmes choses. Donc voilà, quand ils prennent des contrats, ok qu'ils prennent des contrats, ça ne nous dérange pas, mais par contre, ils ne nous négocient pas au rabais. Nous, on n'est pas des chauffeurs de marchandises ou des chauffeurs de... On ne transporte pas du bétail, on transporte des gens, des êtres humains et on veut les transporter dans de bonnes conditions. Donc c'est à eux qu'on s'adresse. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes entendus de la part à la fois de la direction de Transdev ou de Valérie Pécresse, qui est à la tête de la région et de l'île de France Mobilité ? Valérie Pécresse, elle est occupée par d'autres choses que d'aller dans ces trucs-là, comme ce week-end. On n'est rien. Vous savez quoi, honnêtement ? On ne s'attend pas à ce qu'on soit écouté. Aujourd'hui, on a compris une chose. Les patrons, c'est nous. Tant qu'ils ne nous auront pas donné ce qu'on veut, tant qu'ils ne nous auront pas écouté sur nos revendications, on ne reprendra pas le travail. Ça prendra un mois, deux mois, trois mois. Ce n'est pas notre problème. Vous savez, ça ne date pas que d'hier qu'on parle avec eux. Ça fait des mois et des mois qu'on discute avec eux. Des mois et des mois. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils savent très bien. On les avait prévenus. On leur avait dit, attention, on va partir en grève. Attention, on va partir en grève. Ils n'y ont pas cru. Ils nous ont pas cru en sérieux. Maintenant, le fait est là. Aujourd'hui, on est prêt et on a dit, on ne lâchera rien. On ne lâchera rien et on reprendra le travail que quand ils nous auront écouté. Et il y a autre chose qu'on a dit hier à Hille de France Mobilité et à Transdèves. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes venus à vous. C'est nous qui sommes venus vous voir. À partir d'aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous nous verrez. Maintenant, c'est vous qui allez venir dans notre dépôt pour négocier avec nous ou pour nous demander de reprendre le travail à la condition de nous proposer des choses cohérentes sur nos revendications. Sinon, on restera sur nos piquets de grève et on attendra. On attend. Vous deux, vous êtes syndiqués, toutes les deux. Je crois à Cynthia aussi qui était syndiquée. Bientôt, Cynthia. Bientôt. Elle va s'inscrire chez Sud. En tout cas, Winessa, tu es syndiquée. Quel rôle jouent les syndicats dans l'organisation de cette grève et dans la mobilisation ? Est-ce que tu as l'impression que… Vas-y. On est le porte-parole des salariés, tout simplement. On est là pour les représenter. Et nous, on est sans filtre. En tout cas, sur Volpenny, on est sans filtre. On a pris un avocat. On a un avocat qui nous soutient. On a constaté qu'en tout cas, Transdèves, ils étaient bien équipés au niveau juridique, etc. Quand on fait des réunions, il y a toujours des… Là, il y a un lussier. Dans nos réunions, il y a une DRH qui est là en permanence. Donc, on a dit, écoutez, ce n'est pas grave. On va se mettre au même niveau. Donc, il y a un avocat qui nous soutient. Il y a un avocat qui nous guide. Donc, voilà. Exactement. Nous, on est là pour représenter les salariés et puis pour leur dire comme quoi que tout ce que vous voulez vous faire entendre à la direction, on est là pour transmettre la parole. Mais ils retournent tout, en plus. Je ne suis pas trop… En fait, ils retournent tout. Par exemple, là, ils sont en train de tout mettre sur nous par rapport à des arrêts. Ils nous mettent au tribunal bêtement. Mais ils ne voient pas les revendications qu'on veut vraiment pour qu'on travaille. On ne fait pas ça pour… On ne met pas des oeufs pour faire joli. Non, on ne les arrête pas les autres de rouler pour faire joli. Parce qu'eux, on ne les empêche pas vraiment. C'est juste qu'on ralentit pour dire… Là, il faut nous écouter, nous aussi. J'ai vu que vous êtes soutenu dans votre lutte par des hommes et des femmes politiques, notamment de gauche. J'ai vu qu'il y avait des gens de la France insoumise, du NPA. Il y a Olivier Besancenot qui est venu. Il y a des mères aussi. Et des verts, exactement. Est-ce que c'est important pour vous ? Et surtout, est-ce que vous pensez que ça peut aider à faire la différence ? Alors, c'est important pour nous comme c'est important pour eux, j'ai envie de dire. Je pense que ça apporte autant dans un sens que dans un autre. Donc, nous, ce qu'on veut, personnellement, c'est plus eux qui viennent à nous. J'ai envie de vous dire, comme vous avez pu le constater, M. Besancenot, M. Mélenchon, ils sont venus sur notre terrain. Donc, pour nous, ça profite à eux comme ça profite à nous. Après, je pense qu'ils ont un message à faire passer comme nous, on a un message à faire passer. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà. On ne rentre pas plus dedans. En tout cas, ça ne nous empêchera pas de maintenir notre grève et notre combat. J'ai une dernière question à toutes les deux qui est toute simple. Comment on peut faire concrètement pour vous aider ? Pour nous aider, c'est diffuser un max dans les réseaux sociaux. Parce que, par exemple, je vois sur RTL qu'apparemment, ils disent que Transdev n'est pas en grève. Voilà, je ne comprends pas. Pourtant, c'est sur le Parisien. La République, c'est partout. On est même passé sur BFM TV pour vous dire. Donc, je ne sais pas dans quel pays ou quelle planète ou peut-être qu'ils n'ont peut-être pas la bonne connexion. Mais c'est juste pour leur faire un petit coucou. On est bien en grève. Ça fait quand même une semaine pour nous, 15 jours pour eux. Depuis le 2, nous on l'est. En avant-premier, on s'est déjà mis. Donc, s'ils ne nous voient pas… C'est qu'il y a un gros problème. Donc, au pire, on les invite à venir nous voir. Il n'y a pas de souci. Mais sinon, c'est juste ça, la diffusion. Et je profite aussi, si tu es d'accord, Pablo, je te ferai parvenir. On a ouvert une quête pour les salariés grédistes. Donc, du coup, je te ferai passer le lien. Si tu peux la diffuser aussi, ça peut aider les salariés grédistes. On partagera bien sûr le lien de la cagnotte. Merci. Merci beaucoup, Nesra et Cynthia. Merci.